Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Marhaban bikum ahlan wa sahlan Bienvenue à vous pour ce nouveau cours Dans lequel nous allons voir aujourd'hui Inch'Allah de la conjugaison Oui la conjugaison du verbe Qu'on va utiliser, le temps qu'on va utiliser Très très souvent le temps du présent On a déjà vu dans des cours précédents Si ça n'a pas été fait, allez jeter un oeil sur la chaîne de l'Arabe Facile On avait déjà vu Le passé et donc aujourd'hui on va voir Le présent As-Sarf comme il est écrit ici devant vous As-Sarfou c'est le mot qu'on va utiliser pour dire La conjugaison Et aujourd'hui ce qu'on va voir c'est la conjugaison de Al-Mudari' Al-Mudari' c'est le mot Qu'on va utiliser pour désigner le présent Ou encore l'inaccompli Donc on avait déjà vu Al-Madhi C'est à dire pour le passé On va voir Al-Mudari' c'est ce style de verbe Qu'on utilise pour parler du présent On peut l'utiliser également pour parler du passé Ou encore pour parler du futur mais ça on verra ça Dans d'autres cours Inch'Allah principalement On l'utilise pour le présent Et donc aujourd'hui nous allons voir certains verbes Le verbe Yadrusou qui veut dire étudier Nous allons voir le verbe Yacharabou qui veut dire boire Et le verbe Yafalou qui veut dire faire On voit ça tout de suite après le générique Alors on va commencer tout de suite Avant 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 si c'est pas encore fait Et pourquoi c'est pas encore fait N'hésite pas, abonne-toi Comment on appelle ça ? Clique sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos Mets des commentaires, mets des pouces Tout ça, ça nous donne un grand coup de main Filsabi Alors Yadrusou, yadrusou, yacharabou, yafalou, boire, étudier, boire et faire On va commencer d'abord par le pronom personnel Ana Ana pour dire je ou encore pour dire moi Donc par exemple je, j'étudie Ou encore je bois Ou encore je fais On va venir prendre le verbe yadrusou Et à la place du ya Et bien on va venir mettre une hamza Une hamza avec une fatha Et ensuite on va venir rajouter le del, le ra et le sin Le del, le ra et le sin Le del avec le soukoun Le ra avec la dhamma Le sin avec la dhamma à la fin Et on dira Ana, adrusou, j'étudie D'accord ? Donc à la place du ya On vient tout simplement mettre une hamza avec une fatha Regardez avec yacharabou Si vous avez compris le système On va prendre yacharabou On enlève le ya Et à la place on va mettre quoi ? On va mettre une hamza Et on va mettre le reste du verbe Le sin, le ra, le ba Et ensuite on met les mêmes voyelles qu'on a ici Le soukoun, la fatha Ou encore ici la dhamma Et on dira Ana, acharabou, je bois Yafalou, donc faire Donc je prends yafalou, j'enlève le ya Je mets au début une hamza Et je dis Effalou, je fais Je fais Donc voilà, vous avez vu la langue arabe C'est super facile Pour dire Je En arabe Le verbe Le verbe au présent On va utiliser la hamza Pour dire Ana Pour dire moi Ou encore je Donc Ana, adrusou, j'étudie Ana, acharabou, je bois Ana, afalou, je fais Et on n'est pas obligé de dire Ana Si je dis tout simplement Adrusou C'est compris A l'intérieur du verbe Qu'il y a Ana Acharabou, c'est je bois Afalou, c'est je fais On n'est pas obligé de mettre Ana devant Mais s'il y a Ana devant Il n'y a pas de mal Un autre exemple Avec un autre verbe Donc là c'est des verbes A trois lettres On a le Del, le Le ralessin Donc trois lettres Shinraba, trois lettres Fa'ain, lem Trois lettres Mais imaginons Qu'on prenne un verbe De cinq lettres Ou un verbe de six lettres Par exemple On va prendre le verbe Yatakallamou Qui veut dire parler Donc ça c'est un verbe De cinq lettres On a le Teh La première lettre On ne la compte pas On a le Teh, le Kef, le lem Deux fois Parce qu'on a une Shadda et le mime Ça fait cinq lettres Comment ça marche ? Et bien c'est exactement La même chose A la place du Yat On vient mettre la Hamza Avec une fatha Et on vient rajouter le reste Takellamou Takell Donc là le Ta Ke Lame On vient mettre les voyelles Comme dans le verbe Au début Donc Ana Je parle Prenons un verbe Maintenant à six lettres Un verbe qu'on avait vu Dans les cours précédents Pour dire se réveiller Yastaiqizou Donc ça c'est un verbe À six lettres On a la Hamza ici Hamza tout l'wasal Qui a été retiré Ça fait une On a le sin Ça fait deux Le ta ça fait trois Le ya ça fait quatre Le qaf ça fait cinq Et le dha ça fait six Donc on a six lettres Comment ça marche ? Et bien c'est pareil On enlève le ya On met la Hamza à la place Et on vient rajouter le reste Tout simplement Et on dit Ana Estaiqizou Ana Estaiqizou Je me réveille Je me réveille Donc voilà pour Ana Pour le présent Ana adrusou Ana achrabou Ana afa'alou Ana atakellamou Ana estaiqizou Voyons voir maintenant Les verbes à quatre lettres Parce qu'ici on a des verbes à trois lettres On a les verbes à cinq lettres On a les verbes à six lettres Et en arabe Les verbes sont soit de trois lettres Soit de quatre lettres Soit de cinq Soit de six lettres Et je ne vous ai pas mis le verbe de quatre lettres Pourquoi ? Regardez un petit peu C'est une petite exception Donc ici on a un verbe à quatre lettres Pourquoi ? On a le del Ça fait un On a le ra Deux fois Parce qu'il y a la chedda Ça fait trois Et on a le sin Ça fait quatre Un Deux Trois Quatre Ici également on a un verbe à quatre lettres On a le kef Le elif Ça fait deux Le ta Ça fait trois Et le ben Ça fait quatre Donc ici on a un verbe à quatre lettres Et bien on va faire la même chose On va prendre le verbe ici à quatre lettres Donc ici c'est le verbe enseigner Et ici c'est le verbe correspondre Donc regardez on fait la même chose On va écrire la hamza au début A la place du ya Ensuite on va venir écrire tout le reste Comme d'habitude Sauf que cette fois-ci ce qu'on va faire C'est qu'au début On ne mettra pas une fatha comme on a mis ici Mais on mettra une dhamma D'accord ? On mettra une dhamma Et donc ici on dira Yuder risu Donc c'est le fait d'enseigner C'est ce que je suis en train de faire actuellement Et je dis J'enseigne J'enseigne Pourquoi la dhamma ? Parce que c'est un verbe à quatre lettres C'est simple Tous les autres verbes Commenceront par une fatha Par le son a Au mudari'a Sauf le verbe à quatre lettres A chaque fois que ce sera un verbe à quatre lettres On commencera par une dhamma Au mudari'a Regardez ici Donc on va prendre la même chose On enlève le ya Omen hamza A la place Voilà on écrit tout le verbe Tranquillement On peut même rajouter ici Voilà la kasra On va rajouter la dhamma ici Comme c'est un verbe à quatre lettres Ici on ne va pas commencer par une fatha Mais on va commencer par une dhamma Et on dira Uke tibou You You ke tibou C'est le fait de correspondre Yuder risu C'est le fait d'enseigner Et you ke tibou C'est le fait de correspondre Par exemple Je t'écris Tu m'écris Comme ce qu'on peut faire sur whatsapp Je t'envoie un message Tu m'envoies un message Uke tibou Elle est où ma souris Elle est là Donc voilà Voilà tout simplement pour ana Donc tous les verbes Excepté les verbes à quatre lettres Commenceront par une hamza Avec une fatha Et les verbes à quatre lettres Commenceront par une dhamma Donc ça c'était pour ana Pour moi Pour je Mais que se passe-t-il pour nahnou ? Et bien regardez C'est super facile Alhamdulillahi Rabbil Alameen Pour nahnou Nahnou c'est quoi ? C'est nous C'est nous tout simplement Et nous ça peut correspondre à deux personnes Comme ça peut correspondre à trois personnes Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui Comme il est Il est lui le seul L'unique Et bien Allah des fois parle de lui-même En disant nahnou Mais parce qu'il est Mais il est seul C'est par On appelle ça C'est comme On le fait aussi des fois En langue française Tu dis Nous avons décidé Tu parles toi en tant que directeur Tu dis nous avons décidé Que les cours commenceront Mais en vérité Il n'y a que toi qui as décidé Mais de manière générale Nahnou on va l'utiliser pour deux personnes Ou bien trois Tu dis par exemple Nous sommes deux étudiants Ou tu peux dire Nous sommes des étudiants Donc avec nahnou Pour conjuguer au mot d'ari'a C'est très simple Ce qu'on va faire C'est que la hamza qui est ici Et bien on va la retirer Et on va mettre à la place Un noun Avec cette fois-ci Une fatha Pourquoi ? Parce que c'est un verbe à trois lettres Donc on dira Nous étudions Donc même si vous êtes deux Vous direz Si vous êtes trois ou plus Vous direz Qu'est-ce qu'on fait avec On va enlever la hamza Et on va mettre à la place Un noun Avec une fatha Parce que c'est un verbe à trois lettres Et donc nous dirons Nahnou Nashrabou Qu'est-ce qu'on va faire avec le verbe Faire On enlèvera la hamza Et on dira à la place Naf'alou Nahnou Naf'alou Nous faisons Le verbe Atakallamou La même chose On enlève la hamza Puisque la hamza qui est ici C'est pour ana C'est pour moi Pour je Donc pour nous Il faut qu'on mette le noun Et donc on enlève Atakallamou Et on dira Natakallamou Estaiqizou C'est je me lève Donc pour dire Nous nous levons Nous dirons Nes taïqizou Le noun Avec la fatha Et vous l'avez deviné ici Qu'est-ce qui va se passer A la place de la hamza Nous mettrons Et bien un noun Sauf que cette fois-ci Il prendra une dhamma Pourquoi ? Puisque c'est un verbe A quatre lettres Nahnou Nuderrisou Nous enseignons Ukatibou C'est ana Et nahnou Nous dirons Nahnou Nukatibou Nahnou Nukatibou Nous correspondons Entre nous Mutuellement Donc voilà Pour la conjugaison De ana Et de nahnou Donc qui va utiliser Ana Qui va utiliser Nahnou Et bien c'est le locuteur Celui qui parle C'est celui qui parle Qui dira ana Ou encore celui qui parle Qui dira nahnou Ça on le verra Un peu plus tard Inch'Allah Donc là je vous demande De faire à la maison Minfadlikoum Vous me conjuguez Le verbe Yanamou Le verbe Ya'koulou Le verbe Yajtamou Le verbe You'allimou Et le verbe You'hibou Avec ana Et nahnou C'est à dire au présent Yanamou C'est dormir Ya'koulou C'est manger Yajtamou C'est se rassembler You'allimou C'est enseigner You'hibou C'est aimer Faites attention Il y a un petit piège Allez on corrige ça Lors du prochain cours Samedi prochain Inch'Allah Barakallahu fikum Wa jazakum Allahu khayra Qu'Allah vous préserve Vous avez vu C'est pas très compliqué Donc simplement Prendre l'habitude De le faire Et avec le temps Ça va venir Inch'Allah Allez bon courage Haffidakumullah Qu'Allah vous préserve Encore une fois Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Sous-titrage ST' 501